Donc après les deux pièces musicales que nous voulons d'écouter, nous allons n'est-ce pas donner la parole une fois encore à l'abbé Pierre qui va n'est-ce pas nous présenter les différents rythmes de tambour. On parle ici de bonga ou de tam-tam, dépendamment du vocabulaire de chacun. Alors écoutons l'abbé Pierre. Je voudrais vous expliquer d'où vient l'idée d'introduire les livres de tambour dans la liturgie haïtière. L'initiative vient de près haïtiens. Ce fut le père Joseph Augustin, dont on l'appelait Papidio, né en 1921 en Haïti et décédé à Montréal en 2011. Le père Joseph Augustin a introduit le tambour dans l'église catholique haïtienne en 1960. Comme vous savez déjà, le tambour est un instrument qui a pris naissance dans la culture africaine. Cet instrument faisant son apparition dans le paysage haïtien à l'époque coloniale par des escarques venant d'Afrique. Est-il un instrument de musique qui est vert dans l'âme haïtière ? Des résonances émotionnelles aussi riches et puissantes que le tambour ? Poser cette question, c'est déjà presque irripôt. Il n'en est pas. C'est bon instrument du rythme, le tambour, qui accompagne les joies comme la paix, le travail comme les moments de détente des haïtiens. Et en Haïti, est dissociable de la danse. Cela depuis des temps lointains, pas si lointains finalement de l'esclavage. Une société du tambour, la danse de l'esclavage. Le tambour est le symbole de la vie à l'esclavage. Il est présent dans toutes nos activités essentielles dans nos danses. Il s'en suivra chez Joseph Augustin, un long parcours initiatique qui éclera magnifiquement sous la porte du mouvement de rénovation de chôme et de chôme catholique. Que son porteur est nommera significativement tambourin, c'est-à-dire tambourin en français, le tambour est là. Beaucoup de chômeurs a été depuis par le rue. Le tambour est aujourd'hui un instrument de musique bien sacré dans les églises catholiques et dans d'autres églises. Et c'est lui qui rythme la liturgie de l'esclavage ordinaire, tout à l'air. Le Père Joseph Augustin introduit plus de 27 rythmes dans la liturgie de l'esclavage. Si le tambour charrit une dimension symbolique essentielle, celle de la mobilisation, du rassemblement, de la communication, de la solidarité, et de la modernisation festive, voilà la raison pour laquelle à Notre-Dame des Victoires, on introduit le tambour dans la liturgie de la Messe. Ce soir, je vais exécuter au moins ces rythmes, souvent utilisés ici à Notre-Dame des Victoires dans la Messe de l'esclavage. Notez bien, ces 5 rythmes que je vais jouer font partie des 27 rythmes souvent envoyés dans la liturgie de l'esclavage. Il s'agit de la contendance, le hypo, le boléro, le lion-valu et le nord. Pour ainsi dire, chaque rythme va être resté accompagné par un chant liturgique que vous connaissez. Bonne nuit. Sous-titrage ST' 501